Sans être nécessairement un maniaque des musées, il suffit d'être amateur de belles choses pour avoir la tentation d'aller un jour pointer le nez au Louvre, à Paris, au Prado de Madrid, au British Museum ou même au Musée national d'Ottawa. Bien sûr, il faut d'abord s'y rendre, ce qui n'est pas à la portée de tous, sans compter qu'il n'est pas évident que vous n'aurez pas à vous arracher le cou pour apercevoir votre chef-d'oeuvre préféré au-dessus des têtes de tous ceux qui ont eu la même idée que vous. Eh bien voilà que la technologie est sur le point de nous offrir chez soi le Louvre et en fait n'importe quel musée à travers le monde avec la possibilité d'approcher, d'éloigner et même, pour les plus audacieux, de retoucher les œuvres des grands maîtres. Et oui, le tout accompagné d'une véritable bibliothèque de l'art et de la littérature. Tout cela est en train de se faire grâce au Musée de poche. C'est une idée d'une Montréalaise mordue de la technologie et de l'art. Son nom, Louise Gay. Depuis le 17 décembre dernier, cette jeune Montréalaise est docteur en conception médiatique de l'Université de Paris. Bonjour, ça va? Oui. Alors, vous avez le Musée de poche. Mais au-delà de ce beau titre récemment conquis, Louise Gay se définit surtout comme une passionnée de l'image. Vous pouvez me confier un de ces appareils? Oui, ceci c'est le monica, où on va voir les images du Musée de poche. De passage à Montréal pour quelques jours, elle vient nous présenter le fruit de ses recherches. Il s'agit d'un musée nouveau genre, facile à transporter, peu encombrant, d'où son nom de Musée de poche. Un musée de poche, c'est la mise sur disque de plusieurs milliers d'images qui sont des images des oeuvres de quatre musées, dans ce cas-ci. Il y a le Musée du Québec, le Musée des beaux-arts d'Ottawa, il y a le Musée du Petit palais d'Avignon, ainsi que le Musée de Villeneuve-les-Avignons. Alors, on a réussi à mettre ces quatre territoires de la culture, ces quatre lieux de conservation, sur un même espace, sur une même face de disque. Le vidéodisque représente donc l'un des éléments clés du Musée de poche. Deux appareils, un lecteur de disque et un moniteur de haute définition complètent le système. Pour Louise Gay, cet ensemble constitue un support d'images incomparable. 54 000 oeuvres peuvent être archivées, conservées sur une même face, pour un total de 108 000 par disque. De plus, chaque image peut être repérée, projetée sur l'écran en moins de trois secondes, quelle que soit sa position sur le vidéodisque, ce qui est impossible avec une bande magnétique. Le concept du Musée de poche, ce n'est pas uniquement un vidéodisque qui permet de conserver les images. Non, c'est aussi un ordinateur qui nous permet de pouvoir utiliser toute l'intelligence qu'on peut trouver, c'est-à-dire toute la documentation, tous les jeux aussi pour apprendre et peut-être s'initier à la grammaire plastique de l'oeuvre. C'est la partie de l'interactivité entre mon stockage d'images et ce que je peux faire à l'aide d'un ordinateur avec ces images. Ça nous permet de créer ses propres fichiers, d'avoir accès à des archives selon ses propres goûts, son propre rythme. Ça nous permet d'individualiser, de personnaliser la fréquentation du musée. Et dans ce cas-là, même de le diversifier, puisqu'on a mis plusieurs musées sur le disque. Est-ce qu'on peut faire la démonstration? Tout de suite. Alors, on va passer de notre base documentaire où on décrit ce tableau qui s'intitule « Près de l'abbé Saint-Paul ». C'est Clarence Gagnon qui a peint ce tableau. Ce que vous appelez la base documentaire, c'est l'information concernant la peinture. Oui, c'est tout. En général, c'est ce qu'il y a sur le petit papier à côté des oeuvres dans les musées. Et ce qu'il y a aussi de plus en plus dans les livres d'art qui parlent de ces oeuvres. Parce qu'on va entrer en informatique toutes les informations que l'on a sur les oeuvres. Maintenant, on va s'amuser un peu avec elles. Alors, on va les numériser. On installe le MacVision. C'est la petite boîte qui est à côté de l'ordinateur. Et maintenant, on numérise dans la fenêtre l'image que l'on a sur le moniteur. Ça devient un poste de consultation, puisque cette image-là, elle est un petit peu à moi. Alors, prenons un morceau de paysage. Je la découpe. Alors, vous voyez que c'est un vrai processus de création. Parce qu'au fond, c'est de la reproduction, mais électronique. Alors là, je peux en faire ce que je veux. Je peux bouger cette image. Je peux l'inverser. Alors là, c'est très intéressant. On a une image où les personnages s'approchent de nous. C'est un architecte de Sienne qui l'a peinte. Alors, vous regardez. Comme les détails, finalement, nous permettent de circuler dans cette image, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va reinstaller notre numériseur. Et ne vous impatientez pas. Solange, vous verrez qu'on va pouvoir faire de cette image toutes sortes de fantaisies jusqu'à ne plus s'y retrouver. Alors là, on pourrait prendre à la fois un peu d'architecture, parce que dans une analyse grammaticale de l'oeuvre, c'est intéressant. Et bientôt, tout ça pourra se faire en couleurs. C'est important pour des oeuvres qu'on puisse conserver la couleur. Alors, vous voyez, dans ce cas-là, je pourrais doubler mon image. Alors, je pourrais aussi l'inverser, la retourner horizontalement. Alors là, j'ai une rencontre de mes personnages, mais comme c'est important pour moi de pouvoir faire ma grammaire plastique, voilà, je reviens. Et on voit que chez nous, quand on regarde ces deux images, l'espace est beaucoup plus important que les personnages. Cette ouverture sur le monde, là-bas, c'est une architecture qui est beaucoup plus organisée, dans le sens d'une intériorisation. Les personnages sont à l'intérieur d'une ville, et c'est beaucoup plus important qu'on voit aussi tout le passé guerrier. Maintenant, on va s'amuser un petit peu. On va essayer peut-être d'agrandir. Voilà nos personnages. Maintenant, on pourrait les travailler au point près, mais juste avant, si vous voulez, on va réaliser un vieux rêve, celui de prendre un détail. Et ce petit personnage est de l'amener, voilà, juste à la porte, comme si cette petite fille, qui était dans l'oeuvre de Clarence Gagnon, mais on va réparer notre vol, qui est... c'est vraiment de la subtilisation, hein. Et avec notre espèce de bombe, on va combler le trou qu'on a fait. On pourrait agrandir notre fenêtre dans notre maison. Alors, on vient ici, et là, on entre dans le détail, prêt. Alors, est-ce que vous vous retrouvez, Solange? Est-ce que vous voyez la maison de Clarence Gagnon et sa fenêtre? Oui, c'est un agrandissement, en somme. C'est comme si chaque pixel correspondait à une petite touche de peinture du pinceau. Alors, on peut voir ce que ça donne sur notre grande image. Regardez, voilà. Elle est plus sombre. Oui, elle est plus près de la lucarne que de la fenêtre carrée. Alors, et même si vous voulez revenir à la fenêtre carrée que l'on connaît, eh bien, on peut se faire plaisir et s'en faire une, tout à fait... peut-être plus près de la fenêtre classique que l'on connaît. Mais c'est vraiment une fenêtre ouverte sur la création de ce système. Alors, dans une certaine mesure, on met entre les mains des gens les processus de la création. On peut composer de nouvelles images, on peut les découper, les monter. On peut faire de la grammaire, analyser les oeuvres, les synthétiser autrement. Et on donne aux gens le plaisir de créer avec les oeuvres les plus classiques. Et on va signer parce que, bon, c'est l'idée de ce système-là, finalement. C'est de s'approprier les oeuvres, les connaissances et de pouvoir créer à son tour. Jusqu'à maintenant, est-ce que les peintres s'opposent au fait que vous manipuliez comme ça leurs oeuvres? Eh bien, les peintres actuels ou les artistes actuels sont contents de voir ce que ça donne, mais c'est certain qu'il y a toute la question des droits qu'il faut étudier, parce que ça va être multiplié dans une grande quantité. Mais je pense que c'est le rêve de tous les artistes qu'on pénètre leur oeuvre, qu'on la traverse, qu'on l'utilise et qu'elle soit dispersée et personnalisée. Je pense que ce genre d'outil, visuellement parlant, correspond au Walkman dans le monde de la musique. Quand on écoute de la musique avec un Walkman, on devient la musique. Alors, quand on parcourt des oeuvres avec un disque et un ordinateur, on entre vraiment dans l'intimité de ces oeuvres. On peut les toucher, on peut les approcher et se laisser apprivoiser par elles, peut-être comme jamais on pourrait le faire dans un musée classique. À l'heure actuelle, Louise Gué ne peut évaluer avec précision l'impact de ces nouvelles technologies sur les musées du futur. Chose certaine, dit-elle, plusieurs aspects seront touchés. Organisation des expositions, vocation des services culturels, voire même l'aménagement interne des musées. Quels sont vos projets, disons, pour le futur, soit à court terme ou à plus long terme? Le musée, ça a toujours été lié au passé. On conservait notre histoire. Et pour moi, le musée maintenant, c'est beaucoup le musée du futur et la bibliothèque du futur. Alors, ce système a été présenté à Beaubourg pour le 10e anniversaire et sera présenté bientôt à la Villette. Et un système semblable aussi au grand musée d'Orsay à Paris. Donc, de plus en plus, tout ce qui est l'animation culturelle, le service culturel d'un musée, où chaque personne circule à son rythme, consulte à la carte les images des œuvres, c'est dans ce sens que nous nous dirigeons.